Ils sont nombreux, ceux qui ont manœuvré au quotidien pour voir un PDC-RDA fragilisé, désorganisé. Ceux-ci peuvent aujourd'hui déchanter, car le PDC-RDA reste debout et solide grâce à son président Henri Conan-Bédier, qui a su réunir toutes les compétences du parti pour créer la nouvelle dynamique en vue de la reconquête du pouvoir en 2025. Les oiseaux de mauvaise augure peuvent donc repasser demain. Le PDC-RDA avance et se modernise. Une initiative de son premier responsable, le président Henri Conan-Bédier, qui, lors de la cérémonie d'installation de ses nouveaux secrétariats exécutifs, a dans son discours partagé sa vision pour un PDC-RDA plus conquérant, donc plus fort. Et oui, c'est bien ce discours que nous allons essayer de décortiquer au cours de notre émission Décryptage. Nous avons sur le plateau de PDC-TV le secrétaire exécutif en charge du monde rural, le porte-parole du secrétariat exécutif, l'honorable, je dirais, Bredoumi Soumaïla, qui n'est plus à présenter pour les téléspectateurs et les sympathisants et pour les Ivoiriens en général. Le député de Kokomianko, tiens-crois-coe, étant qu'il s'est prête à nos questions. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Je suis avec deux amis de la presse écrite. Jérôme Ndry du Nouveau Réveil. Bonjour, Jérôme. Bonjour, bienvenue. Et Alassane Sanou du quotidien Soirinfo. Bonjour, Alassane. Bonjour. Soyez les bienvenus sur PDC-TV, votre chaîne préférée. Avant d'aller plus loin dans les échanges honorables, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez eu un instant un peu peur que le PDC-I se divise avec tout ce qu'on a entendu de part et d'autre ? Merci, madame. Je pense que moi, personnellement, je n'ai pas eu de crainte parce que le PDC-I a connu que depuis le coup d'État de 1999, on a été secoué, le président était en exil, le président est revenu, même la reprise de sa position en tant que président a dû se faire de manière démocratique. À partir du moment où vous êtes ouvert à la démocratie, au dialogue et à une vision du président Bédier, les chocs s'amortisent facilement. Et un des plus grands chocs aussi s'est arrivé, c'est en 2018, quand on a fait la reprise avec le RHDP, formule absorption, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocs internes, visibles comme non visibles, le PDC-I a survécu. Donc quand il s'agit de nos petites mésententes ou interprétations en interne, j'ai pensé que j'étais sûr qu'on allait surmonter, surtout avec le leadership du président Enrico Namedier. Avant de passer la parole, mes amis, j'ai envie de vous demander, quelle est votre appréciation générale du discours du président Enrico Namedier ? Un discours à la fois, je dirais, galvanisateur et clarificateur. Un discours rassembleur, un discours qui me met au travail. Vous avez vu les deux dernières citations du président par rapport à Aimé Jacquet et Henri Ford, c'est ça le lancement de l'idée de travailler en équipe. Parce qu'une personne, quel que soit votre talent, vous ne pouvez pas gagner seul. Vous pouvez remporter une victoire, mais vous ne pouvez pas gagner à la fin. Donc je pense que cela a été inspirant. Et tout le monde a été comme délivré de ce stress qu'on avait, qu'est-ce que ça va être le secrétaire adjudicatif, quels sont les liens. Le président a pris simplement le temps de donner une feuille de route à chacune de ces organisations mises en place. Et chacun est libéré. Le bédiéisme, c'est donner chacun sa chance. Vous, en tant que porte-parole du secrétariat exécutif, pensez-vous que ce discours va contribuer efficacement à apporter définitivement le calme ? Un calme, ça s'entretient par d'abord la vérité, le travail et le leadership. Donc le président a reçu d'abord à mettre tout le monde d'accord que les réformes qui ont été faites, ces réformes ne sont pas faites contre X ou Y, ces réformes sont faites par rapport à la division du travail et que ces réformes sont conformes au statut et règlement intérieur de notre parti. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Et le président a dit qu'il n'y a pas de vacheveusement, on doit travailler en synergie. Et comme, pour vous le dire, tout le monde est unanime aujourd'hui, au niveau des hauts cadres du PDCI, que le président doit demeurer le président du parti au prochain congrès. Ceci étant, chacun doit jouer sa participation pour se faire valoir. Le nouveau secrétariat exécutif, quel est le statut ? Comment on conçoit le nouveau secrétariat aujourd'hui ? Un secrétariat exécutif, c'est le secrétariat du président, c'est le gouvernement du PDCI. Un gouvernement, ça s'est rémané, ça s'adapte. Mais quelquefois, c'est le chef du gouvernement qui est même remercié. Mais dans le cas, pareil, le chef du gouvernement demeure. Et donc, on a observé qu'il y a eu 8 nouveaux entrants. 16 sortants, 12 ont changé de portefeuille, et 12 sont encore restés à leur poste. On a comme particularité principale, un secrétariat exécutif en chef adjoint. On constate aussi qu'il y a une réduction du nombre, passant de 35 à 29. On constate qu'il y a 4 femmes qui sont dans le... Ce n'est pas suffisant, mais... La parité n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Non, c'est pas respectée. Mais aussi, on fait beaucoup de place aux élus. Vous savez que tous les organes qui ont été créés, les élus sont pratiquement répartis dans tous les organes. Parce que les élus sont la courroie de transmission entre les populations et le parti. Parce que ceux qui ont été choisis par le parti. Donc je pense que ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, il y a beaucoup de femmes. Quand on fait l'ensemble des trois ans... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont rentrées, monsieur le pot de parole. Mais vous savez que même au niveau national, quand on a voté la loi sur la parité, aucun parti n'a pu le respecter. Parce qu'être candidat à un poste, c'est d'abord une volonté de pouvoir y être. Et notre rôle, à nous, qui sommes de la génération intermédiaire, c'est d'inciter et les jeunes et les femmes à s'intéresser à la chose politique. Parce que tout parle de là et tout finit par là. La particularité aussi, comme vous l'avez dit, c'est la présence du secrétaire exécutif a joué en chef. Quel sera ce rôle ? D'abord, il faut expliquer que les statuts et règlements intérieurs disent que c'est le président du parti qui nomme et il leur donne l'ordre protecteur et la fonction qu'il a dit. Ça veut dire que le président peut me donner, moi, une autre fonction que celle-là. Il y a des fonctions statutaires, et il y a des fonctions. Donc, la fonction du secrétaire exécutif est jugée opportune par le président du parti parce qu'aujourd'hui, le rôle d'aller sur le terrain, vous savez que les missions, c'est de venir sur le terrain, ça dit qu'aujourd'hui, on peut être en tournée et on ne peut pas être en tournée seul. Donc, les rôles, les missions qu'on confie maintenant au secrétaire exécutif qui sont plus proches du terrain méritent que quelqu'un soit adjoint pour coordonner l'ensemble des actions en cas de besoin. C'est comme ça que je l'interprète. Que répondez-vous par exemple à ceux qui pensent que le secrétaire exécutif en chef a été dépouillé un peu de ses pouvoirs quand on fait une comparaison à l'ancien secrétaire exécutif ? Vous savez, il n'y a pas de collégialité de pouvoir. Il y a unicité de pouvoir. Le pouvoir, c'est partage. Et la responsabilité s'assume. Le président est le seul responsable du succès et de la reçue du pouvoir. Il n'a fait que partager son pouvoir. Nous sommes sortis de plusieurs crises. Depuis 1999, nous avons perdu le pouvoir. Nous avons vécu plusieurs expériences. Nous avons estimé, le président a estimé au moment donné qu'il faut donner beaucoup de chance à tout le monde d'y participer. Donc, cela, ce qui faisant, il faut faire en sorte, rappelez-vous bien sur cette même place, quand on a créé le comité politique, que n'a-t-on pas dit ? Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était un judicieux et que ce n'était pas le comité politique seul dans la JBCA du président. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'est pas dépouillé de son pouvoir. Le pouvoir, c'est Bédier qui a partagé son pouvoir. Personne n'a du pouvoir au PDCI autre que celui de Bédier. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis dépouillé de mon pouvoir. Moi, je n'étais pas au secrétaire d'adjectif. Avant, on m'y a mis. Demain, on peut faire ma fonction en fonction d'adjectif. Donc, on n'a pas dépouillé de pouvoir. Au contraire, on lui a adjoint, le président a dit que son travail doit être nourri par les réflexions des autres comités. Il a donc avec lui des bras séculiers qui lui permettent de se départir de ce qui est réflexion ou de certaines actions pour aller plus loin. Est-ce que c'est là juste, par exemple, de dire que Dikahui, il démet le numéro 2 du parti qu'on avait comme il avait toujours été présenté, le numéro 2 du parti. Est-ce qu'on peut dire que le vice-président est allé le numéro 3 du parti ? Non. Le numéro 2, c'est Bédier qui sait qui est le numéro 2. Quand vous regardez dans la hiérarchie du parti, aujourd'hui, je suis le porte-parole. On peut dire que vous pouvez me classer le numéro 4. Alors que vous avez regardé dans leur protocole, je suis parmi les derniers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder en termes de numéro 2 ou de numéro 3. Est-ce que j'ai encore une fonction prépondérante au niveau du parti ? C'est le pouvoir discrétionnaire du présent. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je peux vous dire que Dikahui est sorti plus renforcé qu'avant. Plus renforcé parce qu'il a, avec lui, des bras circulaires qui vont faire le travail que lui s'est vertu à le faire et que maintenant, s'il y a une activité, il peut s'appuyer beaucoup plus sur les autres. Mais, si vous voulez, si le président l'avait classé numéro 2, il demeure numéro 2. Parce que le président ne nous a pas dit qu'il a rétrogradé. Oui, mais avec la présence des nouvelles structures qui ont été créées là, ne craignez-vous pas que dans l'exécution des différentes tâches, les structures se marchent les pieds ? Non, je pense que le président, dans son discours, vous avez bien lu, justement, il a dit qu'il faut refuser cela. Oui, mais dans l'exécution... Dans l'exécution, les feuilles de roue sont claires. Il y a même une cellule qui est chargée de s'assurer que les gens travaillent en harmonie. C'est la cellule qui est présidée par... La cellule de surveillance. Donc, le président a réfléchi en disant qu'il peut avoir des interprédures d'écheveillement. Donc, je crains celui pour s'assurer que les missions que je leur ai confiées, chacun ne va pas sur la prébande de l'autre. Donc, je pense que si chacun joue son rôle correctement, il n'y aura pas d'écheveillement. On a tellement à faire que je pense qu'on ne cherche même pas à faire le travail de quelqu'un. Oui, je vais vous lire un morceau du discours du président Bédier. Il dit que le secrétaire exécutif du président du parti concerne désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance et de la pénétration d'une véritable politique de prospéité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Dites-nous, M. le porte-parole, que devons-nous comprendre à travers cette phrase ? Ce que vous savez, aujourd'hui, nous, au niveau du PDC et RDA, nous avons démontré que nous sommes un parti proche de la population. Nous sommes un parti qui a un passé positif. Nous sommes un parti unis. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de transmettre cela à la base pour galvaniser la base. Donc, vous avez vu que les deux secrétaires exécutifs en chef, en fait, ont pour mission d'être plus proches de la base. L'adjoint gère les délégations et départementales. C'est la base qui préoccupe aujourd'hui le président. On a fait trop de manifestations ici, on a fait trop de manifestations au parti. il faut qu'on aille maintenant à la base. Et je peux aller plus loin. Il y a des zones précises que dans les missions internes, on leur a donné. Il faut que nous maîtrisons la grande ville d'Abidjan qui comporte à peu près le tiers ou le quart de la population. Et on a beaucoup de sections qu'il faut régler. On a le grand nord qu'il faut que nous allons conquérir. Donc, ces missions-là, on fait appel à être à la proximité. Et je pense que le ministre du Cahoué, le secrétaire en chef, a montré par le passé qu'il est capable d'immobiliser, d'être l'homme de la situation. Et c'est pourquoi je pense que le président lui a permis de confier certaines tâches quotidiennes ici à certaines choses pour qu'il aille. C'est celui qui a fait preuve de plus d'efficacité en termes de mobilisation sur le terrain. Parlant des missions, le président a dit quelque part dans son discours, je vais lire, il dit que la mission du secrétaire exécutif s'alimente de donner des informations, des rapports techniques ainsi que des ressources mises à sa disposition par les autres structures. Ça veut dire quoi ? Est-ce que les autres structures vont réfléchir et le secrétaire exécutif va attendre à ce que les autres structures réfléchissent, mettre à sa disposition avant d'exécuter ? Mais ça va se passer comment ? Il ne faut pas qu'il y ait conflit de compétences. Je peux vous prendre nos mots. Mais le secrétaire exécutif en chef, il est conseiller, il est là celui de suivi du comité politique qui est chargé d'Astavie. Le président a fait espré pour le mettre là-bas. Donc, il ne va pas s'asseoir là pour lui. Il est là-bas. Il veille à ce que ce soit conforme aux visions du président. C'est pour qu'il soit là-bas. Il ne va pas s'asseoir là comme ça. Et souvent, les gens mal interprétés ont dit non, il y a du blanc, il y a du blanc. Mais ce n'est pas ça. Lui-même, il est vice-président mais aujourd'hui, on l'a renforcé. C'est-à-dire que quand le président convoque le vice-président, il est assis là maintenant. Alors qu'avant, le coordonnateur vient pour lui donner des instructions. Donc, voilà les données que vous allez prendre pour me concevoir une stratégie. Et les stratégies vont se transmettre en actions. Et c'est lui qui pilote ces actions-là. Donc, aujourd'hui, le ministre du KU, il est à la fois vice-président, il est membre du comité politique, il est secrétaire et en chef. Donc, il a toutes les manettes pour pouvoir avoir et la réflexion et l'action sociale. Ça ne fait pas trop comme ça. Non, ça ne fait pas trop parce que ces actions sont tellement primordiales qu'il ne veut pas qu'ils soient en rupture des données. Il ne faut pas qu'ils soient en rupture. Et c'est pourquoi quand vous parlez des numéros 2, moi, j'ai dit, pour qu'on regarde les vice-présidents, il y a un coordonnateur des vice-présidents qui est le ministre Ouassena, on peut lui dire que c'est lui qui est le numéro 2. Mais donc, c'est pourquoi je n'ai pas trop parlé de ce problème numéro 2. Mais aujourd'hui, le ministre du KU, à mon avis, stratégiquement, est beaucoup plus renforcé qu'il n'était avant. Non, mais comme il l'a dit, effectivement, s'il bénéficie de plusieurs casquettes comme ça, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de justement la vision du président qui parlait de responsabiliser vraiment toutes les compétences au sein du parti ? Je veux dire, permettre à toutes les compétences justement de jouer un rôle à un certain niveau du parti plutôt que de confier plusieurs missions comme ça à un seul individu. Il est président du secrétaire édécutif. Non, non. Et au niveau de la réflexion, il est là-bas. Mais il n'est pas le seul qui en accuse. Moi-même, je suis là. On m'a aussi accusé. Mais ça dépend d'une stratégie. C'est pour la première fois qu'autant de cadres sont responsabilisés. Donc, il y a des précautions à prendre quand même. On ne veut pas faire des ruptures pour qu'on voit après qu'on accuse qui. Donc, il y a des gens qui sont des éléments clés de la politique du président comme Dikahui. C'est un élément clé du président qui le connaît depuis longtemps, qui va avoir l'œil et les yeux sur un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas de ruptures et ne vouloir pas que nous sommes à une phase importante qui va préparer le congrès et éviter la confusion. On n'a pas fait de grandes ruptures sans tenir compte quand même d'un certain rélan de résilience. Il faut s'assurer que la rupture n'est pas dommageable. Si demain, on se rend compte après le congrès que les choses sont en bonne banque, vous allez voir qu'il y a d'autres dispositions qui vont être prises. Mais aujourd'hui, on prend des gens qui viennent neufs dans le système, on leur confie et puis on fait une rupture complète. Et si ça ne marche pas, qui en est responsable ? Donc c'est pourquoi le président a voulu que certains hommes clés autour de lui aillent à la fois soit ses yeux et ses oreilles dans les structures pour qu'éventuellement les choses aillent comme ça doit se faire. Et quand le président Bédé dit par exemple qu'on devait développer une synergie d'action avec des interfaces clairement définies, qu'est-ce qu'il ne veut dire pas là ? Une synergie, ça veut dire qu'il faut travailler en cohérence. Il ne faut pas que vous soyez en train de travailler l'un d'un côté et l'autre d'un côté. Lui, il a tracé la vision. La vision, c'est que nous contribuions le moteur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Quand on voit le PDC comme un parti de paix de réconciliation, il a cette vision-là pour laisser léguer aux générations futures un pays stable, un pays de paix. Deuxième mission, c'est la reconquête du pouvoir. Avant la reconquête du pouvoir, il faut se positionner véritablement aux élections locales de 2023. Donc, c'est clair, clair. Et cela, que ce soit ceux qui gèrent les délégations, les militants des bases, celui qui est chargé de la mobilisation des ressources, tout le monde doit faire en sorte qu'on contribue à aller là-bas. Si M. Djikahoué ou bien M. Ndrine Narcisse ou bien M. Alakadio doivent travailler, doivent avoir cette mission-là ensemble. Et ceux qui mobilisent les ressources doivent s'assurer, doivent faire en sorte que ceux qui doivent être sur le terrain n'en souffrent pas. Ceux qui doivent gérer les élections doivent faire en sorte que les problèmes de l'élection qui commencent actuellement avec le recensement général, avec l'identification, avec les pièces d'identité, c'est parce que quand Djikahoué a mobilisé, on a fait la mobilisation, qu'au moment d'aller voter, on ne soit pas là à leur dire que les gens n'ont pas de carte d'électeur. Donc, c'est ça travailler à la synergie. Et la seule idée de coordination, de veille, doit veiller à ce que cette synergie soit respectée. Et le président du parti, certainement, je peux vous le dire, fera de temps en temps le point avec tous ces responsables-là et il redressera les situations quand il verra que les choses ne vont pas dans le bon sens. Est-ce qu'il y a une crainte justement qu'il n'y ait pas que cette synergie-là ne soit pas aujourd'hui au sein du secrétaire exécutif ? Vous voyez-vous, le président Bédier, c'est quelqu'un qui a été d'abord un élu local. Il a été un élu à caractère national, un député. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été chef de l'État. Donc, il sait comment un gouvernement fonctionne. Il a été membre du gouvernement. Il sait, il est sûr que, même dans les gouvernements les plus stricts avec les attributions, il y a souvent des gens qui ont tendance à aller faire ce qui ne leur appartient pas. Et c'est le rôle du chef. Moi, j'ai été longtemps dans l'administration. Vous prenez les attributions du ministère de l'Agriculture et l'administration de certains ministères, vous verrez qu'il y a même des définitions qui sont pratiquement les mêmes. Il appartient au chef du gouvernement des tranchées. Et le chef du gouvernement, le président de la République, c'est lui. Mais il y a une question qui nous tourne l'esprit quand même. Dans le bruit qu'il avait au PDCI, généralement, on disait qu'il y avait deux clans qui s'opposaient. Il y avait un clans qui est proche du président Bédier avec le directeur du cabinet et le président du groupe parlementaire PDCI, M. Do. Et dans la mise en place du secrétaire, tout ce monde-là se retrouve au sein du secrétaire édécutif. Est-ce qu'on ne va pas craindre encore qu'il y ait des grincements au sein du secrétaire édécutif puisque, bon, on a dit que ces clans-là sont opposés ? Mais justement, ça vient de vous démontrer que le problème... Vous avez le dispositif quand l'installation du secrétaire édécutif, le président l'a voulu solennel. Et le président a voulu... C'était des symboles. Le secrétaire édécutif en chef était tenu debout à côté du président pour voir ses ministres passer. Vous êtes ministre, vous voyez, vous êtes ministre, vous passez devant votre chef. Il n'y a pas de clans. Le président a montré qu'il n'y a pas... C'est un symbole qu'il a montré. C'est lui seul. C'est lui seul, le chef. Et le seul chef, c'est Dikahuyé. Et quand on a allé... C'est pourquoi il a insisté sur la poésie ? En même temps... Et quand on a allé, qui a pris la parole ? C'est Dikahuyé. Donc, pour moi, c'est clair. Moi, au secrétaire, je dis mon chef, c'est Dikahuyé. Parce que c'est lui que Bedi a mis là. Le jour où Bedi mettra quelqu'un d'autre là, ce sera mon chef si je suis encore là-bas. Voilà. En même temps, le président, comme il l'a dit, le président a vraiment insisté sur l'union vraiment au sein. La cohésion. Comme si c'était l'expression justement de... Mais c'est dans l'union qu'on peut gagner. Regardez bien les deux expressions du président, en faisant appel à Aimé-Jacques et Chaux. Il a dit vous pouvez être individuellement fort, mais vous pouvez, avec votre individualité, vous pouvez gagner un match. Mais vous ne pouvez pas gagner une coupe. Si vous voulez gagner la coupe qui est le pouvoir d'État, ce ne sont pas les individualités qui vont faire, c'est la synergie qui vont faire. Et remarquez que le président, quand même, il est d'un certain âge. En le disant, je ne le dis pas par expérience, il dit avec mon âge et mon expérience. Avec mon âge, c'est lui-même qui le dit et mon expérience. Je sais que quand les hommes sont ensemble, il peut avoir des risques de jeu. Donc je vous exhorte. Et c'est cette exhortation-là qui va veiller à ce que ça soit une réalité. Ça, c'est son rôle. Même quand nous avons des enfants, quand vous avez des enfants, votre premier rôle, c'est de faire en sorte qu'ils s'entendent. Et c'est ça le président nous fait. Il nous fait... Chacun pense que le président l'aime plus que les autres. Mais moi, je pense qu'il nous aime, nous tous. Et il nous aimera mieux quand nous allons donner des bons résultats. Donc, c'est un nouveau départ qui s'amorce pour le PDC, il y a pour la couverture. Non, c'est un passage à vitesse supérieure. Pour la réussite, parce qu'il a dit... Nous sommes déjà partis. Oui. C'est un passage à une vitesse supérieure. Nous sommes partis pour prendre le pouvoir. Et on le sent venir. Un passage à une vitesse supérieure, pourtant, la taille du secrétariat exécutif, du nouveau secrétariat exécutif restructuré a été revue à la baisse jeudi et on passe à une trentaine contre un peu plus auparavant. Mais nous avons toujours, nous, au PDCI, contesté le nombre prétorique du gouvernement. Donc, on est en train de se préparer à venir prendre un gouvernement restreint. Avec des gens efficaces. Avec des gens efficaces. On est passé à 20 heures peut-être. On est en train de se préparer à avoir un gouvernement restreint avec des postes bien clés et puis on y arrive. Donc, nous, on est déjà prêts. Avec 10 élus. Non, 10 élus au secrétariat exécutif, mais il y a des élus dans les autres sites. La stratégie, c'est quoi ? Avec les élus, c'est pour mieux toucher les députations. Non, il faut que tout cadre qui a eu la chance de se battre et qui est élu, il faut que le parti le reconnaisse. Et ce qu'on n'a pas fait par le passé, il faut donner, il faut quand même encourager les élus à se dire, bon, je me suis battu, je suis représentatif d'une chose. C'est les seuls qui ont une légitimité. Ou une inégalité même. Parce que vous pouvez être là-bas, moi, pendant des années, j'ai été cadre. Mais je ne me suis pas fait élu. Mais aujourd'hui, il faut montrer que tu as des hommes derrière. Nous avons besoin de gens qui peuvent vous mobiliser. on veut conquérir Yopougon. Il faut qu'on ait des élus. On veut conquérir Abobo. Il faut qu'on ait des élus. On veut conquérir le Nord. Il faut qu'on ait des élus. On va encourager les gens à aller se faire élire. L'essentiel que vous voulez, c'est accès au pouvoir en 2025. Honorable, votre dernier mot. Écoute, d'abord, je voudrais vous remercier de pouvoir me permettre de transmettre la vision du président Henri Conan Bédier aux militants à travers les médias. Les médias qui sont là. Et je peux vous dire que le PDCI RDA est un parti qui fait rêver aujourd'hui. Que ce soit au Parlement, que ce soit dans les médias, que ce soit partout, et même la communauté internationale est convaincue que c'est un parti, quelles que soient les épreuves, c'est un parti qui privilégie la paix, le dialogue et la démocratie. C'est un parti qui est proche des populations. C'est un parti qui veut partager les richesses. C'est un parti qui est créé par Philippe Soufoubaï pour gérer un pays comme on appelle la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de tout le monde, sans discrimination. Vous avez regardé bien la composition de l'équipe. L'équipe est très diverse. C'est vrai qu'il y a encore des aspects qui sont à fait comme le côté des femmes, mais les jeunes sont rentrés, ils ont de l'espoir, les doyens sont restés pour nous encadrer et tout le monde attend la victoire finale qui est la conquête du pouvoir d'État. Donc, je pense que tous les militants doivent écouter la parole du président Bédier qui consiste à avoir pour cap réconciliation, paix et conquête du pouvoir. Les Ivoiriens sont fatigués de vivre la pauvreté, de vivre la division, de vivre le communautarisme et les menaces dont les Ivoiriens se disent, on a vu le PDCI, même si on ne l'a pas vu, on a vu cette trace pour les jeunes, on a vu le FPI, on a vu ces éléments, on voit le RHDP, le RDRHDP depuis 10 ans. C'est vrai, il y a eu du progrès mécanique, mais quand vous avez augmenté le PIB et que la pauvreté se dague, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est une minorité qui en profite et le PDCI RDA n'est pas pour que les minorités profitent des ressources du pays et c'est pourquoi la population nous attend pour prendre le pouvoir et je leur donnerai rendez-vous très bientôt, 2023-2025, venez pour que nous aurions un pays où le partage de la richesse se fait selon chacun selon ses efforts et je suis convaincu que Dieu nous aidera à y arriver. Merci honorable, vraiment nous avons beaucoup appris avec vous cet après-midi. Merci Jérôme, merci Sanou, à vous chers téléspecteurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada